... Bonjour, je suis Chad Gérard. Bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de l'échange d'Antoine Marcoux avec Marie-Michelle Coulson, du Trofté-Colder avec Ismaël Gérard, du Canadien de Montréal avec Simon Meloche, de la mi-saison du volleyball des Gaillards avec Gabriel Barcoviac, de Didier Drogba avec William Tremblay et je finirai par vous parler du retour au jeu de Lionel Messi. Alors bonjour, William. Bonjour, Chad. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'arrivée de Didier Drogba avec l'Impact de Montréal. Oui, effectivement. Et comment l'arrivée de Didier Drogba s'est déroulée au sein de l'organisation? Bien, Didier Drogba a été accueilli en véritable héros à l'aéroport Pierre-Lette Trudeau de Montréal par quelques centaines de supporters. La communauté ivoirienne de Montréal s'est déplacée en très grand nombre et attendait avec impatience l'arrivée du meilleur joueur de leur pays. Les matchs se sont déroulés à guichet fermé pour le restant de la saison. Un buzz médiatique important s'est créé. La vente de maillots a été multipliée par cinq et l'Impact a connu un essor international fulgurant avec de nouveaux clients qui venaient du quatre coins du monde. Et quel effet a eu Drogba sur le terrain en MLS? Pour ce qui est de ses performances sur le terrain, Didier Drogba a performé à plein régime avec 14 buts en 12 rencontres. Il rendait les autres joueurs meilleurs autour de lui. Mais il n'a cependant pas pu continuer sur le même rythme en série éliminatoire. C'est probablement ça qui a empêché l'impact de gagner la Coupe MLS. Ils sont fait éliminer par le coup de Columbus en demi-finale de l'Association de l'Est. Et comment Didier Drogba a eu son expérience dans la Ligue? Eh bien, Didier Drogba avait que de bons mots à dire sur la Ligue et sur la nouvelle équipe et ses nouveaux coéquipiers. Il a mentionné lorsqu'il a été interviewé pour le lancement de son autobiographie qu'il avait très hâte de revenir la saison prochaine et aider l'équipe à se rendre jusqu'au bout. Et comment était l'ambiance dans le stade lors des rencontres à domicile? Eh bien, j'ai pu assister à quelques rencontres lorsque Didier était sur le terrain et l'ambiance était vraiment comparable au match de la CONCACAF, lors du tournoi de la CONCACAF. Le stade était rempli, les gens sautaient et criaient et les boutiques étaient remplies de personnes. On ne pouvait plus circuler dans les boutiques. De plus, on n'avait jamais autant parlé de l'impact dans les médias depuis leur arrivée en MLS et je crois que ça a vraiment fait du bien à la troupe de Joey Saputo. Et comment s'annonce la saison prochaine pour l'équipe? Eh bien, la saison prochaine s'annonce très intéressante pour les fans et pour l'équipe. Et l'espoir de voir l'impact remporté à la Coupe MLS pour la première fois de leur histoire est vraiment présent et c'est ça qui pourrait attirer de nouveaux supporters pour l'équipe. Merci William. Espérons que l'impact se tirera avec la Coupe la saison prochaine. Merci Chad. Bonjour Marie-Michelle. Bonjour. Dernièrement, tu as rencontré Antoine Marcoux pour en savoir plus sur l'échange qu'il a envoyé à Chicoutimi. Effectivement, Antoine qui jouait pour l'équipe de sa jeunesse des TIC de Victoriaville a été changé le 6 juin dernier ici au Saguenay pour les Saguenayens. Cet échange l'a un peu surpris parce qu'il avait connu une bonne saison, 29 points, 15 buts. Ses entraîneurs n'avaient que de bons mots pour lui, donc il était un peu chamboulé avec cet échange-là. Par contre, il était content, d'un côté il était content puisque c'est Yannick Jean, son ancien entraîneur, qui est venu le chercher à Victoriaville pour qu'il vienne jouer à Chicoutimi. Il s'entendait très bien avec cet entraîneur-là, donc ça a été un côté positif de cet échange-là. Et comment s'est déroulée son adaptation ici au Saguenay? Son adaptation s'est très bien déroulée, notamment grâce à sa famille de pension qu'il a très bien accueillie, qu'il a mis à l'aise dès son arrivée. Puis de plus, les Saguenayens ont été très actifs cet été sur le marché des échanges. Donc il y avait plusieurs nouveaux joueurs à venir se greffer au noyau de l'équipe. Il était plusieurs dans la même situation, tout le monde était dans le même bateau, ce qui l'a grandement aidé aussi. Puis comme je disais tantôt, c'est Yannick Jean, son ancien entraîneur, qui est maintenant entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi. Donc il savait le système de jeu, comment ça allait se dérouler, puis ce que l'entraîneur s'attendait de lui. Et est-ce que sa saison va bien jusqu'à présent? Les Saguenayens ont connu un très mauvais début de saison. Ils ont connu neuf défaites d'affilée. Donc pour lui, les statistiques personnelles, c'était plus dur à avoir, des bons résultats. Mais depuis, ils ont un dossier de 10 victoires, 13 défaites, puis 3 défaites en prolongation. Donc ils se sont troussés les manches un peu. Pour lui, il se dit très satisfait de sa saison jusqu'à maintenant, côté personnel, aussi du côté collectif. Puis il voit de l'amélioration à chaque joute, à chaque match. Puis côté chimie aussi, elle s'améliore de jour en jour. Et le 28 octobre dernier a été une journée spéciale pour Antoine. Effectivement. Antoine qui jouait à Victoriaville pour la première fois, une deuxième fois contre les Tigers, mais pour la première fois devant les siens. Donc très excité par ce match-là. Dès l'échange, il avait encerclé ce match-là sur son calendrier. Famille, amis s'étaient réunis au Colisée Desjardins de Victoriaville pour l'encourager. Puis il n'a pas déçu. Le match s'est emmené 3-2 pour les Saguenayens en fusillade. Il était très motivé par ce match-là, puis bien content du résultat de cette partie-là. Merci Marie-Michelle. Et on se souhaite bonne chance à Antoine et aux Saks pour le reste de leur saison. Merci Chad. Bonjour Simon. Bonjour Chad. Tu vas nous parler de la saison du Canadien de Montréal. Oui, bien je me suis entretenu avec le reporteur d'RDS, Antonin Bessner, afin d'avoir de ses impressions sur le début de saison du Canadien. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'il pense du début de saison? Il m'a indiqué qu'il n'était pas surpris du début de saison du Canadien, puisque le tricot a pratiquement le même noyau de joueur que la saison précédente. Et puis, lorsque nous jetons un coup d'œil au classement de la saison dernière, le Canadien figurait pratiquement au même rang. Et que penses-tu de la prolongation du contrat de Marc Bergevin? Bien, c'est une excellente nouvelle pour le tricolore. Marc Bergevin fait du très bon travail depuis ses débuts, notamment avec l'ajout de Mike Condon, Thomas Schleswig-Hermann qui est allé chercher sur le marché des joueurs autonomes, ainsi que la prolongation du contrat de six saisons au défenseur Jeff Petrie. Ces trois joueurs font du très bon travail pour la troupe de Michel Therrien. Et avec la blessure de Brendan Gallagher, penses-tu que le directeur général du Canadien devrait faire un échange? Eh bien, tout dépend des cinq ou six prochains matchs. Ces Canadiens continuent à remporter des victoires comme ils le font dernièrement. Je ne crois pas que Marc devrait être transgé. De plus, des joueurs comme Brendan Gallagher, il n'en a pas beaucoup dans la ligue. Donc, le directeur général devrait donner beaucoup pour avoir un tel joueur. Donc, je ne crois pas que de transgé. Et avec un début aussi exceptionnel, est-ce que tu penses que le Canadien pourrait atteindre la coupe? Eh bien, ce serait une très grande déception si le Canadien ne réussit pas à tailler une place, au moins à la finale de conférence, puisque le Canadien est présentement à son apogée avec des joueurs comme Carey Price, Max Petruity ainsi que Piqué Subban. À noter aussi que les contrats de Price et Petruity prendront fin bientôt, d'ici quelques années. Donc, nous savons bien que tous les deux revendiqueront une augmentation de salaire substantiel. Donc, les Canadiens doivent gagner des bits. Très bien. Merci, Simon. On souhaite que la continuité de la saison des Canadiens se passe aussi bien qu'elle a commencé. Merci, Chad. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, Chad. L'équipe féminine de volleyball des Gaillards a entamé sa saison. Quels sont les résultats? Oui, les Gaillards sont sur une excellente lancée. L'équipe se démarque avec une fiche de 12 victoires et aucune défaite. Elles ont remporté jusqu'à maintenant leurs trois tournois de la saison. Et tant mieux. Et comment s'est passé le premier tournoi? Le premier tournoi s'est déroulé le 17 octobre à Sept-Îles. Elles ont amorcé en force la saison avec quatre victoires en autant de match. Elles sont donc revenues à Jonquière avec la première place en main. Et comment s'est déroulé le deuxième tournoi? Le second tournoi s'est déroulé à Chibgamo le 7 novembre. Je me suis déplacée pour observer les matchs. Jonquière a tout d'abord vaincu l'équipe locale avec un premier set de 25 à 10 et un second de 25 à 20. Contre l'équipe de Saint-Félicien, les volailleuses ont gagné les deux sets, soit de 25 à 20 et 25 à 16. Face à l'équipe de Sept-Îles, elles ont rapidement atteint le 25e point marquant du set aux deux reprises. Finalement, elles ont affronté les Cougars de Chicoutimi. Elles ont gagné le premier set au la main. Après avoir perdu le second set, elles se sont confrontées dans un troisième set, finalement rapporté par hier. Et finalement, quel a été le résultat du troisième tournoi? Le troisième tournoi s'est déroulé à Bécomo le 28 novembre. Les joueuses ont remporté tous les set prévus à leur horaire. Elles sont donc revenues en tête de leur tournoi pour la troisième fois consécutive. Et comment l'équipe perçoit la saison? Bien que 8 des 11 joueuses soient des recrues, beaucoup d'espoir circule entre les membres des gailleurs. J'ai interviewé l'entraîneur-chef Daniel Dawson. Selon lui, les résultats sont excellents et l'équipe apprend à jouer au niveau collégial. Il veut présentement plutôt se consacrer à la phase défensive. Lorsque cet ajustement sera fait, il croit que ce sera une équipe très difficile à bord. Merci, Gabrielle. L'équipe de cette année sera à regarder dans le futur. Merci. Bonjour, Ismaël. Salut, Jack. Dans ton article, tu dis que les yeux se tournent vers Artémy Panarin, un joueur de 24 ans. Peux-tu nous parler un peu de lui? Oui, Panarin est un ancien russe. Il est présentement classé promis dans les aspirants au Calder. Ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'il a évolué sept ans dans la KHL, soit la deuxième meilleure ligue au monde. Lorsque tu as évolué de telles années dans cette ligue-là, tu n'es pas censé rivaliser contre des joueurs de 18 ans qui viennent tout juste de sortir de leur équipe junior. Tu affirmes que ce n'est pas parce que tu es le meilleur pointeur que tu es nécessairement le meilleur joueur. Comment peux-tu expliquer cette situation? Effectivement, je trouve ça drôle. Lorsque les joueurs, les partisans, voient un joueur sortir du lot, ils ont souvent tendance à l'associer aux meilleurs joueurs de la ligue. Par contre, ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'ils jouent avec les deux meilleurs joueurs de leur équipe, soit Patrick Kane et Jonathan Taves dans le cas de Panarin. Les gens ont souvent tendance à juger beaucoup trop vite. L'inverse est aussi vrai. Si je prends l'exemple de Sidney Crosby, il y a deux ou trois ans, les partisans trouvaient que c'était le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas le cas cette année, puisque lorsque tu le demandes, ils disent que ça ne va pas bien pour Crosby, Malkin, qu'est-ce qui se passe avec lui et Castle. C'est toutes des choses qu'on pourrait laisser le temps d'aller. Les gens ont souvent tendance à juger beaucoup trop vite. Oui, et tu as dit, et je cite, « Aujourd'hui, Corey Kanacker évolue dans la Ligue 1 en Suisse et a sombré dans l'oubli. » Parle-nous un peu de cette histoire. En effet, Corey Kanacker est selon moi le meilleur exemple pour ces situations. Arrive en 2012-2013, placé avec Stephen Stamkos, qui est un des meilleurs francs-tireurs de la ligue, Martin Saint-Louis, un futur temple de la renommée. Kanacker était la révélation de l'année. Je crois que si les gens auraient pu lui donner un contrat, ils auraient donné le meilleur contrat de la ligue. C'était pitoyable. Selon moi, ça a l'air que les partisans oublient aussi vite un joueur qu'ils peuvent le juger. Puisqu'après trois clubs, écoles et trois équipes, en trois ans, ils évoluent présentement en Ligue 1 en Suisse et sombré dans l'oubli, selon moi. Et tu dis que le Trophée Calder nécessiterait quelques changements. Lesquels et pourquoi? Oui, selon moi, le Trophée Calder devrait plutôt être évalué par les performances des joueurs et l'apport qu'ils ont auprès de leur équipe, au lieu de les performances sur papier. L'âge admissible et l'expérience des joueurs devraient être questionnés. Le Calder devrait être le Trophée, selon moi, le plus complexe à juger, tandis qu'on a l'impression qu'ils le donnent juste pour faire plaisir aux partisans et puis faire plaisir aux joueurs concernés. Merci Ismaël. Espérons qu'il y aura une réévaluation du dossier. De ton côté, Chad, pour ton article, tu as décidé de parler de Lionel Messi. Peux-tu nous parler un peu de ses débuts dans le soccer? Bien sûr, Ismaël. Alors, Lionel Messi est considéré comme le meilleur joueur présentement au monde par presque tous les amateurs de foot et de sport. Et il a été recruté à l'âge de 13 ans environ dans l'FC Barcelone et il est resté depuis toujours. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est dans l'organisation. Pourquoi est-ce qu'il est dans l'actualité en ce moment? On parle de Messi dans l'actualité parce que le 26 septembre dernier, Messi s'est blessé. Il y a eu une blessure au ligament collatéral interne du genou gauche. Sa blessure était supposée durer environ neuf semaines, mais sa blessure finalement a duré de sept à huit semaines. Donc, ce n'est pas une grosse différence, mais quand on parle d'un des meilleurs joueurs présentement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère parce que c'est sa carrière qui est en jeu et sa saison. Mais heureusement, à sa première apparition depuis le retour de sa blessure, son retour au jeu, l'attaquant du Barça a marqué deux buts contre la S-Roman et ça a fini avec une marque de 6 à 1 pour le Barça. Plusieurs experts avaient peur des résultats de Messi, mais il leur a prouvé le contraire. Justement, tu vas en rencontrer un, un expert dans le milieu. Peux-tu nous en dire davantage? Oui, effectivement. J'ai interviewé Miguel Ruiz, qui est le directeur technique du club du Lac-Beauport et le coach en chef chez le Blizzard du séminaire Saint-François à Québec. Et en gros, il disait qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter parce que les professionnels sont souvent suivis, bien, ils sont tous suivis par une équipe chevronnée d'experts de la santé. Et on ne comprenait pas la saison d'une des étoiles les plus brillantes du foot pour gagner un seul match. Donc, c'est très pensé tout ça. Et il disait lui-même qu'il était convaincu que son retour n'était pas inquiétant et qu'il allait pouvoir rejouer de son meilleur et sans risque. OK. Justement, étant donné qu'il est revenu au jeu, peux-tu nous parler de son rétablissement? Oui, Messi a dit au journal spécialisé sur le soccer, foot mercato, c'était dur de redémarrer après sa blessure parce que ça faisait longtemps qu'il avait joué, mais qu'il s'était bien préparé et entraîné. Il a récemment dit justement qu'il avait retrouvé son rythme d'avant-blessure et qu'il était fier de ses matchs récents. Plus spécifiquement à propos du Classico, le Barça a remporté facilement la partie contre le Real Madrid. avec une marque de 4 à 0. On remarque dès lors que son retour est flagrant et que l'équipe se porte de mieux en mieux. Merci, Chad. Nous sommes tous heureux que le numéro 10 du Barça se porte bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'aimerais remercier les journalistes Ismaël, Gabriel, Simon, Marie-Michel et William d'avoir été des nôtres pour l'émission de cette semaine. C'était Chad Guerrard et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada